Michel, tu sais pourquoi on est ici? Moi, je voudrais te poser des questions pour que les gens qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir se faire une idée générale et précise de ton travail, de ta production, le sens de ton métier, comment toi tu vois ça, quelle est, si on peut dire, la philosophie de ton métier. Et je voudrais qu'on commence tout de suite par le début. Par le début. Le début, je peux dire que je suis né en Angleterre, donc le début, c'est quand mes parents décident d'immigrer au Québec. C'était soit l'Australie, soit le Québec. Donc, en 1955, il y a un bateau qui s'appelle la Rheindam qui arrive ici à côté du château Frontac. Donc, c'est une famille avec un père, une mère et deux enfants à l'époque, avec mon frère. Et mon père arrive à Québec et a été engagé chez Omega sur la Grande Allée. Et très rapidement, mon père perd son travail et est forcé de se mettre à son compte. Donc, on vivait dans l'Imoilou, sur la 25e rue, donc un quartier extrêmement classique et populaire et sympathique de Québec. Donc, au tout début, les débuts étaient franchement difficiles au point de vue du niveau de vie. On n'avait que très peu de choses. On vivait dans un demi-sous-sol très rapidement. Il y a un troisième enfant qui est arrivé, il y a un quatrième un peu plus tard. Et donc, mon lieu de vie, c'était mes parents, l'amour de ma mère, le travail de mon père avec son atelier. Et les libertés que j'avais, c'était de sortir dehors et d'être confronté à la nature. Et c'est là que ça a commencé, finalement. C'est là que ça commence. C'est-à-dire que tu as un enfant très jeune qui a l'amour de ses parents, ce que j'estime plutôt normal. Je ne pense pas que ce soit extraordinaire, mais c'est quand même une chance parce que ce n'est pas nécessairement toujours donné systématiquement à tout le monde. Et très vite, je suis seul, je suis l'aîné. Je vais, alors, tous les jours, systématiquement, regarder les cailloux, les gouttes d'eau, les plantes, les tétards, les coccinelles, les papillons. Je suis, mais scotché, émerveillé par tout ce qui est petit du monde minéral, du monde végétal et du monde animal, mais en particulier des insectes. Parce que, bien sûr, je n'ai pas vu d'orignos ou de girafes ou de quelques gros animaux. On n'avait pas de chiens, des chats, il y en avait probablement très, très peu quand même. Donc, les trois règnes m'ont été imposées derrière l'immeuble où on habitait, parce que la 26e rue, à l'époque, n'était pas bâtie. C'était un champ immense. C'était un terrain de jeu énorme, presque à moi tout seul. Donc, se promener dans cet univers, puis constater, saison après saison, comment apparaissent les insectes, les cocons, les chenilles, les papillons, les saisons, les bourgeons, les fleurs, les végétaux, les arbres. C'est un monde que j'ai observé, mais très attentivement, mais de très proche, pendant largement 10, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Est-ce que tu avais dit quelle année tu es né? Je suis né en 1953 à Londres, en Angleterre. Donc, j'arrive à Québec, j'ai un an et demi. OK. Et donc, c'est dans les années 60 que tu as commencé à explorer l'univers hors de la maison, si on peut dire aussi? Oui, peut-être même un peu avant, parce que ce qui était certain, c'est que dès que je devais savoir marcher, j'étais aussi dehors, bon, avec mes parents, mais je devais faire le tour du bloc appartement, puis aller derrière. Et puis, une des chances que j'ai eues aussi, c'est que très rapidement, ma mère me faisait une énorme confiance. C'est-à-dire que je pouvais partir relativement loin, hors de sa vue, à 6, 7, 8, 9 ans, et ça ne l'inquiétait pas pour autant. Donc, je n'ai pas été brimé dans cette liberté d'aller me promener, de jouer sur le chemin de fer, d'être à 6 pouces des roues d'une locomotive pour mettre un clou en dessous. Donc, tout ce monde qui était à ma disposition, c'était paradisiaque, et je pouvais me nourrir de tout ce qui était petit et miniature. Est-ce que tu as gardé des habitudes, parce qu'on dit souvent qu'il y a un moment donné, une époque charnière dans notre vie, où est-ce que certains caractères se cristallisent tout de suite, par exemple à l'adolescence ou à l'enfance, c'est-à-dire une attitude, un comportement qui va favoriser le métier que tu vas faire plus tard, qui va déterminer un peu. Est-ce qu'il y a des images? Je pense que tu as raison. C'est-à-dire que j'ai, en dehors d'influences ou de contextes de mes frères et soeurs, par exemple, ou des milieux scolaires, où j'ai été confronté à des rigueurs, à des horaires, ou à des manières de faire, ou à des comportements sociaux, jouer à ceci, jouer à cela, qui finalement n'étaient pas tout à fait de mon plaisir. Je préférais plutôt une forme de solitude, plutôt tout ce qui était beauté ou artistique, parce qu'au travers de tout ça, j'aimais aussi énormément le Larousse en deux volumes qu'avait mon père, c'est à peu près le seul livre qu'on avait à l'époque, un Larousse en deux volumes, où, en tournant les pages, il y avait les fameuses pages plus épaisses, quelques-unes en couleur et beaucoup en noir et blanc, où il y avait des tableaux classiques, des sculptures et de toutes sortes d'objets qui étaient principalement au Musée du Louvre ou dans différents musées dans le monde entier. Donc, dans ce dictionnaire, je trouvais, si tu veux, les expressions artistiques des sentiments que je pouvais ressentir qui, eux, étaient pris directement dans la nature. Donc, après, au travers de cette période, évidemment, des ciseaux, des crayons, j'ai toujours eu du papier, des ciseaux, du crayon, des cartons à ma disposition, donc je construisais des objets miniatures, des violons en carton, des petites cabanes, je dessinais des canards, je dessinais des marécages, je dessinais, évidemment, le soleil dans le coin, comme tout le monde, mais il y avait un lien très fort entre cette observation et le désir de construire quelque chose. Parce qu'évidemment, mon père étant présent à la maison et réparant des horloges avec des outils, etc., j'avais assez vite la conscience qu'on pouvait fabriquer toutes sortes de choses. Ma mère tricotait, ma mère faisait des gâteaux, il y avait, c'était une famille qui, ayant des moyens financiers très faibles, arrivait avec très peu de choses à faire des miracles, ce qui fait qu'on mangeait des gâteaux extraordinaires, on avait des gilets de laine, mais que jamais on aurait pu se payer si on avait dû les acheter. Donc, ma mère et mon père arrivaient à faire des trucs assez étonnants. Donc, cette envie de poursuivre par des gestes manuels, arriver à fabriquer des choses, à dessiner, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc, mon état d'esprit actuellement, malgré mes 62 ans, j'ai encore une espèce de morceau qui, chez moi, est de l'ordre de l'enfance, qui cherche à tout prix à respecter la nature et des objectifs les plus élevés qui soient. Donc, je ne veux pas faire de concession, je ne veux pas tourner les coins en haut, je ne veux pas faire semblant. Donc, j'ai une grande gueule, je parle trop, je parle trop longtemps, j'ose dire certaines choses, ça peut agacer, j'ai un mauvais caractère peut-être, je vis tout seul, Dieu merci, depuis 2006. Donc, probablement que j'ai cette chance de dire, voilà, tout ce qui était de mon enfance, tout ce qui était de mes désirs d'aller le plus haut possible et d'être admiratif de la nature, enfin de la création, avec un C majuscule, et de tout ce que mes amis artistes et artisans font en peinture et autres, tout ça, ça me nourrit et c'est resté intact. Donc, je suis passé au travers de différents emmerdements comme tout le monde, j'imagine, et malgré ces emmerdements, malgré ces espèces d'épisodes un peu difficiles parfois dans ma vie privée, ça a fait qu'il y a eu une continuité, si tu veux, je suis une sacrée tête de cochon qui ne change en rien ses désirs depuis sa plus tendre enfance. Sauf que maintenant, j'ai tous les moyens de dire, désolé, je continue, que ça plaise ou non, je fais comme je veux, je fabrique comme je veux, j'ai des concepts, des manières de faire, et une honnêteté, puis c'est même pas une honnêteté qui serait, je dirais, de l'ordre moral judéo-chrétien, c'est une honnêteté qui me paraît toute évidence. Quand tu regardes des insectes, des fleurs, etc., ça n'existe pas des bourgeons qui ont envie de faire une fleur cheap. Un bourgeon, c'est assez intelligent pour faire une fleur magnifique tout le temps. Bon, après, il peut être altéré par un accident, un coup de vent, un oiseau qui vient donner un coup de bec ou une chenille qui va la bouffer, la peau fleur, mais la nature a un comportement qui est de grande générosité. La nature transforme les choses avec un respect et une générosité extraordinaire. La nature nous donne des merveilles. Moi, je trouve qu'on a ce devoir, comme artisan ou créateur, de faire comme ça. Michel, si je te dis, si je prononce le mot Paris, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Parce que je sais que Paris, là, c'est une ville qui a beaucoup d'importance pour toi. Paris, c'est suite à ma mère qui me demande si je veux apprendre à bec outer à Paris, et j'ai 18 ans, et c'est instantané, c'est un quart de millième de seconde, et je réponds oui. Paris, c'est... ça n'a rien à voir avec la France dans un sens. Paris, c'est un jeune homme qui a 18 ans et qui, du jour au lendemain, est dans un espace fantastique, une liberté totale. Si tu veux, le champ qu'il y avait derrière chez moi, ben, d'un seul coup, c'est Paris qui... Donc, t'imagines, t'as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, tu as un terrain de jeu qui est d'une certaine dimension, de la verdure et autre. Et du jour au lendemain, 18 ans, donc relativement proche de cet âge, c'est Paris qu'on t'offre à la place, c'est quand même vaste. Il y a des musées, il y a des compétences, il y a des rencontres, il y a des galeries, des commerces, une abondance. Le monde entier se donne rendez-vous à Paris, comme à New York ou à Londres ou ailleurs dans le monde. Et du jour au lendemain, avoir cette chance inouïe que tes parents puissent te dire, tu vas là-bas, t'as une chambre payée, tu as une école qui t'attend, et tu peux foncer et apprendre des choses qui sont parmi ce qui se fait le plus sublime dans le métier. Donc du jour au lendemain, cette ville-là, elle m'est offerte, et très très vite, en l'espace de quelques jours, je marchais dans Paris, je m'arrête physiquement, je cesse de marcher, je suis debout, les gens continuent à marcher, enfin, ceux qui me croisent et ceux qui me doublent. Je regarde la ville et je me dis, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est vraiment une question précise, qu'est-ce que tu fais ici, Michel ? Et je me dis, bon, cette chance-là, il faut que je fonce, il faut que je profite, il faut que je tire de cette ville, tout ce que je peux en prendre, parce que je savais que je reviendrai. Je partais pour revenir, je ne savais pas que je resterais 7 ans, mais je partais pour revenir. Donc il fallait que je prenne tout, donc il fallait que je mette toutes mes énergies pour apprendre le métier, comprendre tous les aspects, parce que du jour au lendemain, je découvre un monde qui est extrêmement vaste, parce que la bijouterie et la joillerie, c'est des choses, c'est deux métiers qui sont différents, ce sont deux métiers qui nécessitent énormément de connaissances, qui nécessitent beaucoup de compréhension de ce qui s'est passé avant, dans les autres époques, dans les autres siècles, de comprendre aussi qu'il y a de la bijouterie fantaisique, qu'il y a de la haute joillerie, qu'il y a de la bijouterie plus commune, mais que tous ont le droit d'être respectés, tous ont le droit d'être attentivement aimés par les artisans qui les mettent au monde. Il y a un respect, et ça, ce respect-là ou cette honnêteté, ça revient souvent dans mon discours. Moi, je ne fais aucune différence entre un bijou qui vaudrait quelques millions de dollars et un simple à nous en argent. Les deux ont le droit d'être créés le plus parfaitement possible. Qu'un client soit très aisé ou très riche, ou très pauvre, je m'en fiche complètement, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un rapport humain, il y a une obligation à mettre au monde quelque chose et à l'échanger entre deux êtres vivants qui ont envie de s'échanger leurs énergies. Parce qu'un client qui te paye un certain montant pour un certain travail, il a travaillé pour avoir l'argent en question, qui ne sert que de monnaie d'échange pour t'acheter un produit. Donc, il faut que l'intention soit la même des deux côtés. Michel, je suis certain que tu dois être d'accord avec moi dans la mesure où je te dis que pour faire un métier, ça prend une formation. Oui. Quelle a été ta formation ? Qu'est-ce que tu es allé chercher de spécifique à Paris ? Qu'est-ce que Paris t'a donné comme formation ? Paris, parce que c'est une ville très ancienne avec une culture artisanale exceptionnelle, on peut remonter pratiquement aux Romains pour tout ça. À Paris, il y a une concentration, un peu moins maintenant mais quand même, une concentration de connaissances techniques. Donc, des traditions, une logique qui s'est accumulée, une manière de penser le métier pour pouvoir mettre en pratique des techniques qui, dans un certain ordre, donnent une liberté totale de construire absolument tous les bijoux possibles et imaginables. Ces connaissances techniques, on peut difficilement les découvrir tout seul. Il y a certains aspects qui tombent sous le sens, il y a certaines choses qu'on comprend assez rapidement. Mais il y a des manières de penser, des manières de transformer la matière qui doivent être apprises. Ça peut être par une école, comme j'ai eu la chance, ça peut être par un artisan qui l'explique, ça peut être, disons, par toute une communauté, ça peut être par une analyse, mais là c'est plus difficile, par une analyse des deux pièces anciennes pour essayer de comprendre. Mais ces techniques, il faut les apprendre une à une. La chance que j'ai eue, c'est qu'à cette époque-là, la BGO, c'est la fameuse école de la rue du Louvre, à cette époque-là, cette école se contentait, en gros 35 heures par semaine, de nous apprendre que des techniques les unes après les autres. Il était hors de question d'avoir des prétentions artistiques, ou dire, vous allez créer des bijoux, vous allez exposer, vous allez gagner des prix. Tout ça, c'était rien, ça n'existait pas. Il y avait la préoccupation d'enseigner à des jeunes toutes les techniques pour les rendre libres. Libres de produire pour un patron ou pour de futurs clients en tant qu'artisan ou ouvrier. C'est-à-dire que la connaissance des techniques, c'est ça qui permet, après, avec un peu plus de maturité, avec de l'expérience, c'est ça qui permet après de s'exprimer de manière artistique, de manière créative. Mais si ces techniques de base n'y sont pas, on ne peut pas y arriver. Et cette chance, t'imagines, pendant deux ans, je fais à temps plein, sans me préoccuper de quoi que ce soit, à temps plein, j'ai des enseignements de deux professeurs exceptionnels qui racontent tout de la bijouterie de A à Z et tout de la joaillerie de A à Z. Parce que la bijouterie, c'est le métaux précieux, et la joaillerie, c'est des objets de perrure qui mettent en valeur les pierres. S'il n'y a pas de pierres, il n'y a pas de joaillerie. Donc la bijouterie, c'est un métier qui doit être appris en totalité en premier. Une fois qu'on comprend comment on transforme des masses de métaux précieux pour en faire des bijoux, après on peut apprendre des techniques pour y ajouter des pierres, pour les fixer, les sertir, faire des montages particuliers à la joaillerie. Qui en général, la plupart du temps, vaut beaucoup plus cher parce que les pierres peuvent être relativement dispendieuses. Le temps qu'on doit accorder une pièce de joaillerie est souvent beaucoup plus long qu'une pièce de bijouterie. Donc ces deux notions sont bien expliquées séparément pendant deux ans. Et cette formation-là, malheureusement, on ne la trouve pas partout sur Terre. Pousser à ce point-là, il faut à la fois être passionné soi-même, être très curieux. Parce qu'on peut fréquenter une école comme ça et sortir peu compétent finalement. Ce n'est pas parce qu'on fait l'école qu'on est très bon. Mais si on fait ce genre d'école ou si on rencontre un maître capable de tout expliquer, de toutes ces notions techniques, on peut, avec une passion, avec une implication forte de soi-même, on peut arriver à un contrôle étonnant. Parce que dans un métier, on doit avoir une connaissance complète des matières premières, mais une connaissance intime. Une connaissance intime et complète des outils. Une connaissance aussi des techniques et une connaissance des méthodes. Ça fait quand même quatre chapitres, quatre champs importants à comprendre. Les matières premières, les métaux précieux et les pierres, c'est beaucoup. Comment se comporte de l'or quand il est chauffé ou non ? Comment se comporte de l'argent quand il est laminé, écroui, recuit, soudé ? Quelles sont les caractéristiques intimes de chacun de ces alliages ? C'est extrêmement important. Pareil pour les outils. Parce que les outils, il y a trois verbes qui résument, sous lesquels on pourrait classer tout ce qui se passe dans le métier. La bijouterie, beaucoup d'autres métiers aussi, mais la bijouterie et la joaillerie, on déforme la matière, on enlève de la matière et on ajoute. Donc, déformer, enlever, ajouter, sous ces trois verbes, tu peux absolument classer toutes les étapes de fabrication de A à Z, de tout ce qui peut être fait en bijouterie joaillerie. Le métal est déformé quand on le lamine, il est déformé quand on le plie, il est déformé quand on l'emboutit, il est déformé quand on le martèle. Ensuite, on enlève. On enlève parce qu'on découpe à la scie, on enlève parce qu'on lime, on enlève parce qu'on fraise. Et ensuite, on ajoute parce qu'on certit des pierres, parce qu'on fait de la soudure, parce qu'on fait des montages, des envahissements, des riftages. Donc, si on comprend ça de manière intime, c'est une réelle liberté. Mais cette compréhension-là, elle est un peu moins la mode, parce qu'aujourd'hui, on veut aller vite, on veut de la technologie, de la facilité, des prix pas chers. Donc, on préfère l'apparence, la vitesse, plutôt que de se consacrer, c'est-à-dire prendre le temps qu'il faut pour faire un travail qui est respectueux de notre nature, donc de celle de tous les autres qui nous entourons. Michel, les gens qui te connaissent savent que tu es un grand amateur d'art. Or, je sais qu'à Paris, il y a énormément de musées, il n'y a pas juste des musées, il y a énormément de choses à voir sur le plan artistique. Alors, peux-tu nous parler un peu de ce qui te fascine en dehors de ton métier, c'est-à-dire les autres arts, est-ce qu'il y a une importance pour toi? C'est-à-dire que quand on se promène dans une ville comme Paris, le côté artistique est évident en architecture, évident de par tout ce qui est musées, de tout ce qui est culturel, on ressent les siècles passés à tous les coins de rue. Et quand on se rapproche des musées, je te dirais que c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans Paris les tout premiers jours, je suis allé au Louvre et je voulais voir des tableaux que je connaissais de par les timbres de France que mes parents recevaient régulièrement. Et vu qu'étant petit, une des choses qui est rentrée à la maison et qui nous était donnée, c'était les fameuses images religieuses typiquement italiennes, avec la Sainte-Famille, avec différents saints, la Sainte-Vierge, etc., puis de la verdure et de très jolis tableaux en miniature, des images imprimées. Et vu que j'étais très attiré de par ce dictionnaire Laos à tout ce qui était tableau et autre, je me suis précipité au Louvre et j'ai gardé cette habitude d'être extrêmement curieux de toutes les expositions qu'il pouvait y avoir à Paris, principalement le Louvre, le Grand Palais, le Petit Palais, le Musée des Arts Décoratifs et différentes autres galeries où il y avait des expositions privées. Et puis vu que quand tu prends le métro tous les jours, les affiches sont tellement nombreuses sur les expositions que très rapidement, tu sais qu'une exposition aura lieu dans les semaines à venir, tu sais que tel jour c'est gratuit, tu sais que le samedi tu peux y aller, ce qui fait que, en gros, pendant presque sept ans, je voudrais dire qu'il n'y a pas une fin de semaine où je n'étais pas soit dans un musée, soit quelque part à me promener, mais avec une envie de découvrir quelque chose d'artistique, c'est-à-dire me promener dans un quartier, regarder les immeubles, regarder les sculptures, regarder les ferronneries, regarder les places publiques, regarder les ponts, les aménagements, les fleurs, les jardins, le Jardin des Plantes, c'est un endroit où je suis allé assez souvent à cause des différents musées qui y sont. Donc j'avais à la fois décidé, puis à la fois toute cette quantité d'abondance artistique me fascinait et je voulais m'en nourrir parce que je savais que ce serait quelque chose qui ne serait pas à ma disposition éternellement vu que j'avais l'intention de revenir. Donc la peinture m'a beaucoup attiré, donc j'ai eu la chance, vu que je n'avais quand même pas une culture très forte des grands peintres, si tu veux, quand j'étais à Québec, au primaire, au secondaire, c'était pas quelque chose qui était très prioritaire dans l'enseignement. Donc à chaque fois qu'il était question d'un grand peintre que je connaissais par les timbres, c'est évident que dès que je voyais une affiche qui concernait un grand peintre, Gauguin, etc., je me précipitais, j'achetais le catalogue, ils sont tous ici à la cave, je vais finir par les remonter, mais pendant au moins 6 ou 7 ans, j'ai accumulé des catalogues, des informations, puis toutes ces expositions, je les ai visitées en me disant que c'était une chance inouïe que d'avoir devant soi que des originaux et de comprendre la vie des peintres. Donc ça me stimulait, puis je me disais, cette peinture-là, c'est du merveilleux, donc moi dans mon métier, il faut que j'arrive à faire une qualité. Donc c'était difficile peut-être au début de comprendre quel style je pourrais avoir avec le temps, mais l'intention technique, l'intention d'arriver à une haute qualité était présente dès les débuts de mon apprentissage, si tu veux. Et donc petit à petit, tout ça, ça m'a nourri très fortement. La calcographie du Louvre qui à l'époque était, on rentrait par un des pavillons qui était le long de la scène, et au lieu d'acheter des billets, si on allait tout droit, à un moment donné on descendait quelques marches, et on montait deux étages dans un escalier en bois qui craquait complètement, et on se retrouvait avec deux ou trois vieilles dames qui pouvaient nous montrer des estampes d'après des gravures qui avaient été faites dans des siècles auparavant, et qui étaient éditées par le Louvre à prix ridicule. Là je me suis régalé, j'ai adoré cet endroit qui était un peu caché, donc maintenant c'est autrement, c'est plus cher, etc. Mais tout ça, ça me fascinait, j'avais l'impression d'être extrêmement privilégié. Donc ça m'a fortement marqué, et ça me marque encore, c'est-à-dire que pour moi un tableau c'est... D'abord je considère que les peintres, si je dois faire un ordre, je trouve que c'est les créateurs les plus libres au monde. Un peintre peut choisir la dimension de sa toile, peut choisir d'y peindre l'infiniment petit ou l'infiniment grand, et d'y peindre toutes les richesses sans aucun problème de budget. Un peintre peut créer un paysage qui pour un architecte coûterait des milliards de dollars à réaliser. Un peintre peut dessiner des bijoux et des objets de parure avec des diamants que jamais on ne trouvera sur terre, avec des rubis, des émeraudes et des perles, etc. Il y a une liberté tellement totale chez les peintres que ça me fascine. Parce que tous les autres artisans ont une forme de limite, je dirais. Ils sont limités par les instruments, par les outils. Un organiste, s'il n'a pas une cathédrale et son orgue, il est un peu coincé. Si l'orgue est trop petit, il ne pourra pas s'exprimer. Mais le peintre, une toile, il choisit son monde, il choisit le champ qu'il va explorer, il en choisit tous les paramètres. C'est quand même impressionnant. Et il y met la richesse, la simplicité, la dimension. Mais c'est une liberté folle. Et cette liberté-là, je ne dis pas que j'en suis jaloux, mais elle m'impressionne. Parce qu'elle est impressionnante. Et dans les autres peintiers, acheter des pierres, quand j'achète des pierres, ça me coûte de l'argent et ça coûte très cher. Donc, je peux rêver de certaines pièces à joaillerie, mais je ne pourrai jamais les fabriquer. Je n'aurai jamais de l'argent pour acheter des pierres en question. Si j'étais à peindre, je serais libre. Totalement, je pourrais pas. Je trouve que c'est un gros avantage. On sait qu'il n'y a pas juste la peinture dans la vie, mais il y a un métier, le métier que toi, tu fais. Peux-tu nous définir ton métier? Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous en donner la nature? Bref, peux-tu nous le définir ou nous le montrer, en faire un concret? Benel, tu vois, par exemple, moi je suis bijoutier, joaillier, et je suis aussi géomologiste diplômé de l'Association française de géomologie, et je suis certisseur avec un papier qui s'appelle un CAP, Certificat d'Aptitude Professionnelle. Donc, pendant cet an, j'ai raflé quatre diplômes un peu particuliers. C'est plutôt rare d'avoir les quatre. Donc, les bijoux, ce sont des objets de parure qui sont fabriqués principalement un métaux précieux. Donc, le bijou va s'exprimer en volume, peut être porté à la main, au poignet, au cou, aux oreilles, etc. Donc, ce sont des objets de parure. Leur objectif, c'est d'attirer l'attention, et s'ils sont fabriqués un métaux précieux, c'est pour durer longtemps, c'est pour ne jamais s'oxyder, c'est pour pouvoir être transmis, c'est pour pouvoir exprimer aussi un côté d'une certaine richesse, parce qu'on peut faire un des bijoux en autre chose que des métaux précieux. Mais le fait qu'une personne porte des matières rares, ça rend cette personne plus attirante, parce qu'on va se demander « Tiens, cette personne qui a tel objet en or, ou en platine, ou en argent même, on va se dire si elle a acquis cet objet, ou si on lui a offert, c'est qu'elle possède en elle-même quelque chose qui fait qu'elle mérite de recevoir la richesse en question. » Je ne parle pas d'un montant d'argent, je parle juste du fait que ce soit un métaux précieux, et que ce soit un objet de parure qui attire l'attention. La joaillerie, elle, c'est avec métaux précieux, mais avec la présence des pierres. Donc la joaillerie, là, c'est comme si on rajoutait de la couleur, c'est comme si on rajoutait des clins d'œil, avec des brillances, des scintillements, c'est comme si on cherchait à titiller un peu plus le regard extérieur. Donc une femme qui porte de la joaillerie, si les pierres sont attirantes, si elles sont de belles qualités, je dirais, elle va attirer l'attention encore plus fortement qu'avec de simples bijoux. Parce que là, c'est une richesse de plus, c'est de la lumière, c'est des effets de couleur, c'est des effets de translucidité de la matière qui sont beaucoup plus puissants que le métal qui lui est opaque. Donc la joaillerie, elle peut être sobre, un petit solitaire, la joaillerie, ça peut être un simple cabochon en certiclose que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup le mariage intime, amoureux, sensuel, d'une pierre courbe, des cabochons et du métal qui vient se blottir, mais aucun amoureux peut se blottir aussi fortement qu'un métal précieux contre un cabochon. Ça, les corps ont beau s'épouser autant qu'ils veulent, l'espace qu'il y a entre une pierre et un métal de certi à la perfection, avec ma manière de faire quand je certis, je peux t'ajure que comme geste amoureux, sensuel et je dirais même érotique, c'est difficile de faire mieux. Mais ça, c'est mon interprétation, c'est mes fantasmes, mais c'est réel. Donc la joaillerie, quand on y ajoute les pierres, si on choisit des vraies pierres, pas des pierres synthétiques, pas des pierres fausses, pas des pierres de basse qualité, de la vitre, du plastique, tout ça, c'est possible, j'ai rien contre, mais c'est quand même pas exceptionnel. Je suis triste aujourd'hui de voir des femmes qui reçoivent mon cadeau, du plastique ou des matières avec lesquelles on fait des objets qu'on jette tous les jours. Donc je trouve que c'est manquer de respect de ne pas offrir ou recevoir ou fabriquer des choses qui soient de la plus belle qualité possible, avec une vérité dans la matière, sans pour autant parler de budget. Parce qu'avec de petits budgets, on peut faire des chefs-d'oeuvre, les onyx, les agates, les jaspes, il y a beaucoup de pierres qui, si elles sont bien taillées, sont très abordables et on peut faire des chefs-d'oeuvre et c'est de la joaillerie, parce qu'on met en scène des pierres. Donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de respect, une question d'amour, une question de dire, voilà, chère personne que vous êtes, cet objet que je vous vends ou qu'on vous offre ou que vous recevez en cadeau ou dont vous héritez, la qualité intrinsèque de la chose, du style, peu importe les époques, peu importe l'artisan, c'est quelque chose qui va dans le sens de vous valoriser, de vous permettre de vous rappeler d'un être aimé. C'est un talisman un bijou aussi, c'est pas seulement un objet de parure. Un bijou c'est un truc d'une intimité folle, on couche avec un bijou, on prend sa douche avec un bijou, les bijoux c'est plus intime que les vêtements les plus intimes. Donc c'est quelque chose de fantastique. Donc on a ce devoir de fabriquer ces objets de parure avec une honnêteté qui moi me paraît naturelle. Je peux paraître excessif dans mes propos ou dans mes manières de faire, mais je trouve que j'ai l'impression d'être normal, j'ai l'impression d'être naturel quand je pose mes gestes pour fabriquer, pour faire des choses, pour les dessiner, les concevoir. J'ai l'impression d'être dans l'ordre des choses. Je prends l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est un devoir pour moi. Ceci nous amène à parler d'une chose très importante et d'ailleurs c'est comme ça d'une certaine façon que j'ai commencé à m'intéresser, moi, à apporter un regard sur tes bijoux. Car la première chose qu'on m'a dit ici à la boutique Zimmermann, c'est qu'on ne fait pas de moulage. Non. C'est-à-dire qu'effectivement, la fabrication de la bijouterie et de la joaillerie, donc ce sont des métaux, il y a différentes manières de déformer le métal. Donc on peut soit partir d'un lingot qui va être laminé, fabriquer des plaques. Ces plaques vont être découpées ainsi, vont être pliées avec des forces physiques. Et ce métal qui est laminé acquiert des caractéristiques, des densités, des caractéristiques techniques qui sont nettement supérieures au métal qui, lui, ne fait que refroidir dans du plâtre. L'immense majorité de ce qui est proposé par des grandes marques, par des grandes chaînes de distribution, par beaucoup de commerce, beaucoup de ces bijoux qui sont proposés, que l'on voit partout dans les revues en publicité, malgré de belles images avec de beaux grands films qu'on voit à Paris, on voit des animaux qui sautent partout. Beaucoup de ces objets, ce sont des prototypes qui ont été moulés ou qui maintenant sont produits par ordinateur en trois dimensions et imprimés par des imprimantes 3D. Ces objets-là se retrouvent à être noyés dans du plâtre, le plâtre est chauffé, la cire s'évapore, il reste un négatif et on verse du métal. C'est ce qu'on appelle en bijoux de régerie des fonds, c'est-à-dire du métal qui est refroidi dans du plâtre. Ce métal n'a aucune caractéristique mécanique supérieure au fait de l'aminer. Donc ici, ça c'est quelque chose que j'ai décidé à 25 ans. Oui, oui, je vais te laisser continuer, mais d'abord, il faut que tu dises aux gens qui vont nous voir, c'est quoi l'aminer? Bon, l'aminer, c'est le fait de compresser un lingot. Lorsque l'on fabrique un lingot, on peut le compresser soit par martelage. L'important dans un lingot pour qu'il acquière des caractéristiques mécaniques suffisantes à être transformé après par les différentes autres étapes, il faut que le métal soit compressé d'au moins deux fois son épaisseur de départ. Donc si tu as un lingot brut qui est une fente par définition, donc un lingot c'est du métal qu'on a fondu et qui refroidit dans une lingotière en acier. Donc ce bloc, il faut le diminuer de deux fois son épaisseur minimum. On peut le faire par martelage, ce qui se faisait jadis dans les temps anciens parce que le laminoir est relativement récent. Tant qu'il n'y a pas eu d'acier, tant qu'il n'y a pas eu de mécanique de rouage, on n'a pas fait de laminoir. Les romains n'avaient pas de laminoir pour faire des bijoux, ils y allaient un coup de marteau pour compresser les lingots. Donc une fois qu'on a diminué de deux fois l'épaisseur par l'abinage, donc des rouleaux en acier qui tournent et qui écrasent le lingot petit à petit, ces plaques ont des caractéristiques nettement supérieures à la forme. Et la matière première, ce qu'on appelle la matière d'oeuvre. La matière d'oeuvre dans un métier, c'est la matière qu'on utilise quand on commence à la toucher avec les outils. Donc en bijouterie, moi je prépare mon métal. Donc ma matière première, c'est les métaux précieux. Mais ma matière d'oeuvre, la matière avec laquelle je vais commencer à fabriquer et à créer, ce sont des plaques ou des planées comme on dit en bijouterie. Donc des plaques ou du fil ou même du tube que je vais fabriquer, tout ça à partir des plaques finalement. Ces matériaux qui ont subi des forces mécaniques vont se prêter facilement à toutes les transformations qui vont venir et vont garder des caractéristiques supérieures à la forme. Si en plus j'ai la générosité d'utiliser les bonnes épaisseurs, si en plus j'ai l'intelligence de prendre le temps qu'il faut pour que chaque technique soit respectée, pour que lorsque je change de technique pour évoluer dans la construction de bijouterie, si chaque étape est parfaitement exécutée proprement comme elle doit l'être, ce qui me permet d'accéder à une autre étape pour continuer à déformer le métal et à me diriger vers l'objectif final, si j'ai ce respect, je vais aller vers quelque chose qu'on peut appeler la perfection. La perfection entre parenthèses qui n'est pas ce qu'on pense. La perfection, ce n'est pas une question de précision. La perfection, ce n'est pas une question de prendre un microscope et de grossir jusqu'à ce qu'on trouve un fameux défaut. La perfection, c'est le fait de respecter un objectif qu'on a en tête. Si on dit, je veux fabriquer telle chose ou avoir tel projet et que l'on met en route le temps qu'il faut, les techniques qu'il faut pour aller jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout la perfection et non pas dire, je veux faire 80% des efforts, ça suffira bien, les gens n'ont pas besoin de la perfection, c'est quelque chose qui n'est pas si utile que ça, après tout, la simplicité ou l'ordinaire suffit. Non, tous les êtres humains méritent le plus agréable, le plus durable, le plus respectueux, le plus solide, le plus beau, le plus confortable. Il n'y a pas de raison de dire, ça, ça suffit. Si je t'offre un café et que le café n'est ni chaud, ni bon, ni quoi que ce soit, puis que la tasse est sale, je vais vous dire, ça suffit. Non, quand on pose des gestes pour offrir quelque chose ou partager quelque chose, il faut aller le plus loin possible pour atteindre une perfection, c'est-à-dire une satisfaction complète de ce à quoi on s'attend pour un objet ou un projet. Ça, ça me paraît fondamental. C'est très important ce que je veux dire. Ok, Michel, tu nous as parlé du métier, ça t'a été assez de nous faire le portrait, mais là, tu me dis que ce qui est important, c'est avec ça qu'on va suivre, tu vas nous parler des méthodes. Oui, c'est-à-dire que les méthodes, en fait, c'est un mot, si tu veux, qui, dans mon langage, me préoccupe depuis, disons, 5, 6, 7, 8, 9 ans peut-être, parce que la méthode, c'est la succession de techniques, mais c'est surtout l'ordre dans lequel on utilise ces techniques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inverser dans une méthode une séquence de techniques sans qu'il y ait des conséquences graves. Donc, lorsqu'on a un projet en bijouterie joaillerie, que ce soit un bijou avec ou sans pierre, lorsqu'on dit, tiens, je vais fabriquer telle pièce, non seulement il faut avoir une connaissance assez vaste de ce qu'est une bague, de ce qu'est des boucles d'oreilles, un bracelet, un fermoir, une broche, un collier, une chaîne, parce que tous ces bijoux qui se portent à des endroits différents, ne peuvent pas être construits de la même manière. Un chaton qui va être destiné à un pendentif ne peut pas être fabriqué de la même manière qu'un chaton qui va être destiné à être mis sur une bague, parce qu'une bague, c'est un objet qui est cogné, c'est un objet qui supporte des agressions beaucoup plus grandes qu'un pendentif. Un pendentif a besoin souvent d'une légèreté particulière. Une bague doit être conçue de manière beaucoup plus résistante. Les angles, les épaisseurs, la manière de sortir, le nombre de griffes, la position des griffes sur un pendentif et sur une bague, la même pierre ne sera pas, ne recevra pas, ne sera pas reçue par des chatons identiques, soit une bague ou un pendentif. Donc, il faut une connaissance de ce qu'est une bague, de ce qu'est un type de bijoux avant de démarrer le processus de fabrication. À partir de là, des techniques qui sont connues doivent être mises dans un certain ordre pour qu'à la fin, l'objet en question, le bijou en question, puisse être regardé sous tous ses angles. Un bijou, c'est comme tous les autres objets, on peut le regarder vu du dessus, vu de profil, vu d'en dessous, vu de côté. Si un bijou de face présente quelque chose, un motif, une pierre, bon, ça peut être intéressant, mais si on lui fait faire un quart de tour, si on se déplace tout autour et qu'on constate des faiblesses, des manques, des imprécisions, des zones douteuses, ça n'a aucun sens. Un bijou, c'est quelque chose, quand tu cueilles une fleur et que tu regardes une fleur, c'est, une rose est une rose, mais sous tous ses aspects, tu regardes sous une rose, c'est encore une rose bien faite. Quand tu regardes un arbre, tu peux faire le tour de l'arbre, c'est un arbre qui est très beau, les branches sont de partout, il y a un volume, il y a un respect en tant qu'arbre, de tout son volume. Un arbre, ce n'est pas un objet qu'on regarde juste d'un côté en disant, on ne va surtout pas voir derrière, tu vas être déçu. Donc, on vit dans un monde en trois dimensions, donc j'estime que construire un bijou, c'est quelque chose qui nécessite ces connaissances des particularités, des différents types de bijoux, mais en plus, de mettre en route les méthodes qui vont permettre de construire pour qu'à la fin, tout soit acceptable, tout soit beau, tout soit doux, tout soit agréable. Donc, puis pour en arriver à ce que la méthode utilisée soit la bonne, il faut accepter de mettre du temps. Et ça, c'est malheureusement aujourd'hui, parce que le monde moderne, avec tout ce qu'on peut nous offrir, Internet et tout, et l'industrialisation, on veut tout très rapidement. Donc, en tant qu'artisan, ou même en tant que consommateur, ou client, etc., dire, voilà, cet objet, pour qu'il existe de manière intéressante, il va falloir mettre, disons, douze heures. Ben, en trois heures, désolé, ça n'aura aucun intérêt, la vie de cet objet sera court, la personne qui va le recevoir va se dire, finalement, ce n'est pas si intéressant que ça, parce que c'est accrochant, parce que ça ne résiste pas bien, parce que ça ne dure pas, parce que pour s'attacher, pour que des sentiments puissent, pour qu'un bijou puisse supporter les sentiments qu'on lui fait subir, disons ça comme ça, il faut qu'il puisse les recevoir, il faut qu'il puisse durer dans le temps. Donc, un objet qui n'est pas fabriqué comme il le devrait, qui est accrochant, faible, qui peut se déformer, ou qui finalement, sous certains aspects ne sont pas respectueux de ce que doit être le métier, ben cet objet-là va petit à petit être délaissé par son propriétaire, va finir dans un tiroir. Tandis qu'un objet ou un bijou qui serait, disons, plus simple, mais où on aura accordé le temps qu'il faut pour qu'il soit charmant sous tous ses aspects, eh bien cet objet-là va être accueilli plus longtemps et avec des répercussions beaucoup plus positives à long terme pour la personne qui est concernée par ce bijou. Donc, les méthodes, il faut les connaître, il faut les respecter, il faut accepter de prendre le temps. Et ça, ça oblige à travailler un peu plus qu'on ne voudrait, ça oblige à se dire, j'ai accepté de faire telle commande, telle pièce, ou je vais créer tel bijou. Une fois que la décision est prise, on s'y tient, le temps n'existe plus, ça n'a aucune importance que j'y passe deux jours de plus, une journée de plus, que je double le temps de travail prévu, je m'en fous. La seule chose qui compte, c'est que l'objet final soit le plus parfait possible. Je ne dis pas que j'atteins toujours la perfection, mais c'est mon objectif. Et si la fois d'après, j'ai compris quelque chose qui me permet d'aller plus loin, je vais le faire, par la réflexion, je vais aller plus loin. Mais économiser de ce temps, c'est une malhonnêteté. Et l'honnêteté, pour moi, c'est un truc qui est dû à tout le monde. Il n'y a pas un être humain sur Terre à qui on peut dire, toi, tu ne mérites pas que je sois honnête envers toi. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de philosophie sérieuse à partir des comportements du genre. Et tu viens de parler de philosophie, c'est quelque chose, la philosophie du métier, on s'entend, philosophie, parce qu'on pourrait ici parler de philosophie, bien évidemment, mais il faut qu'on reste quand même dans les limites de ce qu'on s'était proposé, et on ne veut pas. Donc, on parle de bijouterie. Je sais que tu as une philosophie du métier, mais avant d'entrer dans cette philosophie-là du métier, j'aimerais que tu me parles de ton métier, de la manière dont tu t'offres ton métier aux citoyens de la ville de Québec. Et à tous les citoyens, je veux dire à toutes les personnes qui voudraient acquérir de tes bijoux. Comment tu présentes ton travail aux autres? J'ai toujours tenu, ça au départ c'était quelque chose qui pour moi était, j'étais pas certain à 25 ans, quand j'ai décidé de tout faire entièrement à la main, j'étais pas certain d'arriver à ce qui existe maintenant. Mais j'avais en tête que la totalité de la boutique soit remplie de pièces uniquement faites entièrement à la main, ici même, par moi-même, maintenant avec mon fils, Pierre. Et je m'étais dit, j'ai une idée de la direction que je prends, de ce que je veux faire, donc je vais commencer par un anneau très simple, j'ai fait un anneau en or, après un solitaire, ainsi de suite. J'ai dessiné, j'ai énormément dessiné, j'ai fait des dessins en couleurs et j'ai additionné des modèles que j'ai pris en note, j'ai noté dans un catalogue général qui regroupe plusieurs milliers de modèles de bijoux qui tous peuvent me servir à en faire encore un autre parce que j'ai des informations sur les épaisseurs, les diamènes des anneaux, le poids, le temps de travail, toutes sortes de caractéristiques. Donc j'ai toujours voulu, si tu veux, conserver en boutique de la grande simplicité. Donc des anneaux, des pendentifs extrêmement simples, des boucles d'oreilles très simples, mais vraiment d'une simplicité presque enfantine. Une demi-boule en argent sculptée entièrement à la main sur une tige en or en tant que boucle d'oreille, plus simple que ça, c'est très difficile à faire, c'est simpliste. Une demi-boule de 3 ou 4 millimètres liée à la main deux fois en plus, il faut être presque fou. Mais ça me plaît de maintenir ce genre de marchandises en boutique et j'ajoute des pièces un peu plus complexes, plus chères à cause des matériaux, à cause des pierres, à cause du temps de travail, mais j'essaie d'en maintenir une quantité suffisante et d'augmenter cette quantité. Et en même temps, par le dessin, par l'écoute des clients, tous les gens qui viennent me voir encore aujourd'hui, on discute, on me donne un projet, je dis oui, on peut faire ceci, j'explique, je présente et très rapidement avec les clients, on se met d'accord sur un projet et je vais assez souvent mettre en route une fabrication de quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, je n'ai jamais fait telle chose, mais j'accède de le fabriquer parce que c'est mon métier, je connais le chemin pour y arriver, mais c'est un chemin que je n'ai jamais exploré. Donc je propose à la clientèle une forme de simplicité tant en bijouterie qu'en joaillerie, des pièces un peu plus complexes, un peu plus chères et des pièces qui sont issues de mes idées parce que je suis amoureux de telle pierre, amoureux de tel type d'aspect technique et je veux prouver, dans tous les cas, que ce soit très simple complexe, je veux prouver que je maîtrise mes outils. Je veux quand on regarde mes bijoux, si on les regarde par en dessous, si on les regarde de côté, on se dit merde Michel, il a découpé, il a fait une mise à jour là-dessus, c'est un genre d'argent, mais il y a une mise à jour carré qui respecte les règles de l'art de la joaillerie classique que j'ai appris à Paris. Je veux aller jusqu'au bout dans tous les aspects techniques, je ne veux pas tourner les coins rondes, donc j'accepte de prendre le temps et je veux que cette qualité, cette intention soit disponible dans la boutique et que quiconque a envie, on fait des pièces à 90$, 120, 130, 140 en bijouterie. Après en joaillerie, on est peut-être, je ne sais pas, les pendentifs avec des cabochons, on doit commencer à 300, 400, 500$, quelque chose comme ça, mais après il n'y a pas de limite. Mais disons qu'à la base, on fait des pièces de très haute qualité qui sont à des prix extrêmement abordables et je maintiens en boutique tous ces bijoux. Actuellement, on doit avoir à peu près, pas loin de 950 bijoux différents en boutique, étant artisan, donc bien sûr mon fils travaillait avec moi, mais comme artisan, comme petite entreprise, avec un esprit familial très fort, comme petite entreprise, maintenir à peu près 900, 950 bijoux tous faits à la main, sans aucun moulage et d'année en année augmenter cette marchandise pour que la clientèle voit un peu plus de variété technique, c'est à la fois un exploit et c'est à la fois quelque chose dont je suis fier parce que c'est quelque chose de très rare. Rares sont les boutiques où tu dis quand je rentre ici, je raconte deux artisans qui travaillent entièrement à la main et qui peuvent m'expliquer dans les moindres détails la totalité des bijoux qui sont produits ici même, soit à l'étage ici, soit en bas là où est mon fils, mais nos deux ateliers fonctionnent dans le même bâtiment en permanence et c'est cette espèce de respect, de lien, de fabriquer sur place et de proposer à la clientèle une plage assez vaste, mais la qualité est toujours la même. Je ne veux pas travailler mieux parce que c'est plus cher ou moins bien parce que c'est moins cher. Quand je lime un demi-jean, je le lime avec autant de passion que si je fais un truc avec des griffes pleins de diamants, pour moi c'est la même chose. La qualité, ça c'est une chose importante à comprendre, la qualité est une question d'intention. Les réalisations techniques plus complexes demandent du temps, mais ce temps que l'on utilise, il doit toujours être de même qualité. Donc un objet bien fait peut être de, enfin peut, il doit être de haute qualité et peu importe sa gamme de prix, il doit avoir cette même qualité intrinsèque. Il n'y a pas de raison qu'un bijou moins cher soit moins bien fait. Michel, les gens qui te connaissent savent que lorsqu'on vient te voir, tu as toujours le temps pour parler avec les gens. Oui. Alors, par exemple, si quelqu'un arrive et il te pose une question et que la réponse peut prendre cinq minutes ou plus, tu vas toujours prendre ce temps-là? Moi je considère que c'est, que ce soit des clients, des amis ou le hasard ou là où je suis, ce qui s'interpose à moi, un client, un ami, un fournisseur, le hasard d'une rencontre, j'estime que si on s'adresse à moi, même une œuvre, si on s'adresse à moi, j'ai impérativement le devoir de participer à cette rencontre, d'écouter et de répondre et d'engager un dialogue. Si la personne au bout d'une demi-heure dit « Michel, ça suffit, tu me fatigue », bon, parfait, c'est fini. Mais si la personne au bout de deux heures veut encore qu'on discute, veut encore que je lui montre des choses, que je lui montre mes tableaux, que je lui explique comment fonctionne le métier, que je lui fasse visiter l'atelier, moi j'ai toute la vie devant moi. C'est-à-dire que j'ai trop de travail, j'ai des milliers de projets en tête, je manque de temps, mais j'ai toujours tout mon temps, je ne veux pas précipiter les choses. Donc quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. On discute le temps que tu veux. Quand ça s'arrête, donc moi j'accepte de retarder toutes les autres actions que j'aurai à faire. La plus importante au monde, c'est celle que je fais en ce moment même. Donc en ce moment, je discute avec toi, c'est prioritaire. Ce que un client vient et veut discuter, y compris discuter juste de la température, il y a des clients qui viennent ici parce qu'ils ont envie de discuter. Ils ne veulent rien acheter. On les connaît, c'est des clients, c'est des voisins, c'est des amis, ça date d'il y a 40 ou 50 ans qu'on se connaît. Je discute avec plaisir. S'ils ont besoin de quelque chose et que je peux le faire, rendre service, je le fais. Donc j'estime que c'est un devoir d'être au service de ceux que je rencontre, y compris des objets que je rencontre. Quand j'ai la chance de voir une fleur, je ne me dis pas, écoute chère fleur, je suis désolé, je suis très occupé, je te regarderai une autre fois. Non, je rencontre une fleur, peu importe dans quel contexte, je me dis, je lui accorde du temps, je veux l'observer, je veux la comprendre, je veux profiter de cette rencontre, je trouve que c'est important. Donc pour moi le temps c'est un truc, j'ai du temps, on me redonne du temps, tu te rencontres tous les jours, on me fait cadeau de 24 heures. T'imagines ? C'est une manière de voir que je trouve intéressante. Tous les jours, on me donne 24 heures, c'est quand même pas mal, il y a beaucoup de syndicats qui pourraient s'inspirer de ce genre de raisonnement. Tous les jours, je te donne 24 heures, tu fais ce que tu veux avec. Donc quand j'ai à discuter ou à expliquer ou autre, ce temps est gratuit. Et ce que j'ai à faire, je le ferai plus tard, je me coucherai plus tard, et puis je serai un peu en retard peut-être, mais en gros j'arrive à maintenir les échéances de ce qu'on me demande. Je vais te poser une question qui va paraître un peu hors contexte, mais qui, tu vas voir, ça va s'inscrire. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant de la manière dont je t'ai posé des questions ? Le côté technique de notre entreprise présente ? Ah, je te dirais que je vois en toi un fer en art. Un gars qui me connaît, un gars qui sait ce que c'est que les métiers, un gars qui sait ce que c'est que la beauté, la passion. Donc je sens que les questions que tu me poses, elles sont posées de manière à ce que je puisse répondre pour être, je dirais, en harmonie avec ce que tu sais qui est vrai de la vie, de la création, de la nature. Donc tes questions, elles sont ciblées, elles sont précises, et puis bon, je réponds un peu longuement, je m'emporte un peu, mes phrases peuvent être trop longues, trop d'adjectifs, trop d'adverbes, etc. Mais j'aime bien la précision. Donc quand je vais écrire, c'est pareil, je prends le temps. Donc tes questions, elles ont le mérite de me permettre de répondre parce que je ne peux pas sortir dans la rue et dire, oye, oye, braves gens, voici un grand discours qui je pense serait intéressant à vous offrir. On va me traiter de fou, on va me dire celui-là il est malade, on va le mettre de côté. Mais là, tu me donnes un argument, enfin une occasion, tu prépares une mise en scène qui me permet de dire des choses qui me tiennent à cœur. Alors je peux les écrire, je peux les fabriquer, parce que quand je fabrique, quand je travaille, c'est exactement la même chose que je suis en train de te raconter depuis une heure. C'est-à-dire que mes gestes, mes propos, mes sentiments, mes manières de voir, mes discours, mes écritures, tout est dans la même lignée. Je vis une fois, je vais mourir, je me fiche complètement de savoir qui est responsable de l'univers et de la création, je suis admiratif de l'univers, je n'ai qu'une envie, c'est-à-dire tiens, je suis vivant, je vais mourir, j'accepte les lois de la gravité, j'accepte ce qui m'est imposé par le fait d'être un être humain. Mais je dis, par contre, ce qui est certain, c'est que je mets toutes mes énergies pour mettre au monde tout ce que je peux durant ce temps-là. Après, j'ai l'impression que je pourrais me reposer éternellement, mais avec grand plaisir. Parce que l'amour, c'est un truc qui ne fait pas peur, c'est un truc qui m'aime, me ravit. Je considère que de mourir, c'est une sacrée chance. Quand on est compressé par la vie, quand on a envie de créer, de fabriquer, de travailler, de donner énormément d'énergie, le fait d'avoir la certitude de se reposer, d'avoir la paix, le téléphone ne sonnera plus jamais, on ne viendra pas me demander quoi que ce soit, on me laissera une paix éternelle, mais moi je dis merci la vie que l'on puisse mourir, parce que l'essentiel c'est ce qu'on fait de sa vie, après c'est un cadeau, après c'est l'univers, c'est le repos éternel, et peu importe ce qu'il y a après, ça ne préoccupe pas du tout, ce qui me préoccupe c'est ce qui se passe dans ma vie. Ceci nous amène à parler, j'avais dit plus tôt qu'il y avait une philosophie du métier, parce que tous les artisans, ils ont une façon de voir les choses, de voir la vie, et de chercher à travers leur métier, leur bonheur, en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Toi tu fabriques des bijoux depuis un bon, quand même un sacré bout, et puis tu t'es forgé avec le temps, une idée, une conception de la vie, et à partir de ton métier. Est-ce qu'on pourrait appeler, on pourrait appeler une philosophie du métier d'art? Oui, cette question-là est intéressante parce que je considère que ma manière de voir le métier, la philosophie que j'en ai forgée, je suis convaincu que je ne suis en rien original si je me comparais à un sculpteur à l'époque romaine sous Jules César, ou à un écrivain au Japon à une autre époque, ou à un peintre en Russie le siècle dernier. Je considère qu'un métier, c'est transformer la matière pour créer des objets ou des services qui sont d'absolue nécessité pour la nature humaine. Le fait d'être tous mortels, toi comme moi, comme ceux qui vont nous écouter, etc., le fait d'être mortels finit par te faire comprendre que les gestes que tu poses doivent avoir une utilité et un sens profond. Donc je suis convaincu que tous les artisans du monde, tous les créateurs, du moins tous ceux qui ont une démarche profonde, sincère, véridique. Pas ceux qui font semblant, pas ceux qui tournent les points ronds, pas ceux qui nous font des promesses, enfin, je ne vais pas être méchant avec les politiciens, mais je pense que ceux qui s'attaquent à transformer la matière première, à rendre des services, à être au service de leurs semblables, le temps qui passe, le résultat concret de ce que l'on produit de nos mains ou de notre cerveau, je pense, mettons un écrivain ou un scientifique, je suis convaincu qu'il y a une obligation naturelle qui sort de l'intérieur et qui fait que la philosophie en gros va être la même dans le monde entier, chez tous les êtres humains, de toutes les époques, toutes les races et toutes les religions. Il y a un point commun qui est certainement, je dirais qu'on doit être d'accord à 90, 95 ou 99% sur cette philosophie. Que je l'exprime, que je le dise de manière un peu impérative, un peu avec force, que j'ose parler, écrire, etc., ou pousser mon métier le plus loin possible, c'est peut-être une particularité, mais je le retrouve chez beaucoup d'amis, je vois des objets un peu partout, sur Facebook, dans les musées, droite à gauche, dans les magasins, des fois je vois des choses, et je dis, je vois l'objet, mais je vois tout de suite les gestes qui sont derrière. J'ai acheté dernièrement du pain au fournil du Très Carré, c'est ici à Charlebourg, j'avais vu le pain en image sur Facebook. Quand j'y suis allé, j'ai vu le fameux pain de 2 kilos. Instantanément, j'ai décidé de l'acheter parce que c'était un objet de toute beauté, dont je savais que je pourrais faire partager avec des amis, avec mon fils, etc. Et c'était sûr qu'il y avait trop de pain, 2 kilos de pain, c'est beaucoup trop pour quelques jours. Donc je savais que j'achetais un objet exceptionnel, et je voyais en même temps les efforts du boulanger, de sa compagne, de la personne qui était à la caisse. Je savais que ce pain-là représentait une philosophie, une envie de mettre au monde quelque chose d'exceptionnel en boulangerie. Donc je vois le pain, je ne le vois pas en tant que pain seulement, mais je vois tout ce que ça cache derrière, parce que derrière il y a des êtres humains, et quand je vois ce genre de choses, je n'ai qu'une envie, c'est de partager. Je n'ai pas le temps de leur faire un discours, j'aimerais peut-être, mais je n'ai pas le temps de faire un discours, mais je sais que le fait d'échanger mes énergies contre ce pain, et je vais y retourner, c'est évident qu'il y a, si tu veux, une communion, comme on le dit en religion catholique, une communion des saints, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en dehors de l'argent, en dehors du simple échange matériel, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du fait que des êtres humains ont décidé de donner leur vie à leurs contemporains pour que la vie soit plus agréable sur cette fichue terre. On pourrait, c'est une question qui revient parfois, on pourrait faire le paradis terrestre sur terre, mais instantanément, il suffirait que chaque individu se dise, dans mon métier, pardon, dans ma profession, je vais faire mon travail à la perfection, prendre le temps qu'il faut, et lorsque je vais échanger avec quelqu'un d'autre, je vais respecter le temps, je vais respecter le prix qui m'est demandé, respecter les délais, ne pas mettre de pression plus qu'il faut, de manière à ce qu'il y ait une aisance, à ce que les choses coulent de source et que les échanges se fassent facilement, et non pas, si tu veux mettre une tension, ou considérer que l'autre doit être payé moins cher que soi-même, ou je ne sais quoi. Moi, j'aimerais un monde où l'on aurait des billets de banque sur lesquels seraient écrits une heure, deux heures, dix heures, quatre jours, une semaine, un mois, et puis des pièces de monnaie sur lesquelles seraient écrits 25 minutes, 30 minutes, 10 minutes, une minute, trois quarts d'heure, ça serait les pièces de monnaie, et les billets de banque, ce serait des heures, des mois, des années. Alors, t'imagines, un monde conçu de cette manière-là, ça forcerait les gens à dire, voilà, je veux acheter tel objet, je vais le payer en heure, parce que c'est les seuls billets de banque que j'ai à ma disposition, c'est des billets qui représentent mon temps de vie en échange du tien. Bon, le système monétaire est fait autrement, il n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est une allégorie qui veut faire comprendre que les humains sont à respecter, on a tous 24 heures par jour, puis si on fait un petit effort, on peut arriver à, disons, un bonheur intérieur, même si la vie peut être difficile parfois, un bonheur intérieur qui finalement est permanent, même s'il est vécu de manière partielle ou anecdotique, une fois de temps en temps, il y a des jours qui ne sont pas drôles, il y a des jours qui sont plus sympathiques, mais on peut intérieurement avoir en permanence un bonheur, en permanence une fierté d'être humain et de ce qu'on fait, et d'être heureux de vivre avec les gens qui nous entourent. Michel, quand on parle avec toi de ton métier, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est l'honnêteté. Est-ce que c'est important quand on fait un métier d'art ou quand on fait un métier tout court, d'être honnête? L'honnêteté, c'est quelque chose qui est à rapprocher de la vérité. Lorsque, disons, tu regardes la nature, si tu rencontrais un pommier qui avait comme objectif de faire des pommes en deux dimensions, ou des pommes bonnes que d'un côté, ou si tu avais un rosier qui dirait, je fais une fleur qui sent bon une fois de temps en temps, les autres, on s'en fout. C'est la vérité des choses, ce qu'elles doivent être, c'est un dû. C'est quelque chose qui ne peut pas être absent. S'il y a absence de ce que les choses doivent être, et surtout si c'est conscient, il y a une forme de malhonnêteté, c'est-à-dire qu'il y a un calcul qui se fait pour dire, oui, on peut faire comme ça, mais on va faire un peu moins bien. Parce que c'est pas grave. Parce que c'est avantageux pour moi d'offrir un peu moins pour éventuellement profiter un peu plus de revenus, je ne sais quoi. Donc je trouve que si on regarde la nature, la nature est honnête. La nature te donne ce qui doit être donné. Le comportement de la nature, de la création tout entière, elle tient ses promesses. Donc il n'y a pas de raison lorsque l'on a une activité quelconque qu'il n'y ait pas une honnêteté, c'est-à-dire de faire comme ça doit être fait et de dire la vérité, de dire voilà, je vais faire comme ça, je vais mettre en route tel genre de technique, ça va donner telle chose et ça le donnera parce que j'accepte les efforts et le temps. Donc si on se dit, l'apparence suffit, si on se dit, c'est pas très grave de ne pas être conforme au fin fond de son cœur et de sa pensée, là je trouve que cette espèce de tricherie, c'est ça qui amène les déséquilibres entre les États, c'est ça qui amène les crises, les déficits, les guerres. S'il y avait une forme d'honnêteté, un désir d'aller vers la beauté, un désir de prendre le temps qu'il faut, moi je suis convaincu qu'on vivrait en paix. Tous les humains veulent être en paix, tous les humains veulent dormir tranquilles, manger de bonnes choses, avoir des rapports normaux avec les leurs, être passionné par une activité quelconque. Lorsqu'il arrive des crises, des guerres, des jalousies, c'est parce que justement on a accumulé trop de malhonnêteté, trop de paresse, trop de jalousie, trop de sentiments négatifs. Pour moi les sentiments négatifs c'est quelque chose qui devrait être mis à la poubelle. Si j'étais capable de concevoir une poubelle qui permettrait de jeter les sentiments négatifs dans la poubelle, le fait de vendre ces poubelles dans le monde entier me rendrait milliardaire. Parce que les gens seraient trop heureux de dire, ah voilà une solution, tout ce qui est négatif jamais dans la poubelle, c'est garanti, ça revient jamais. Tout le monde achèterait cette poubelle. Donc je considère que oui l'honnêteté, puis en même temps c'est quelque chose qui m'a, je dirais qui m'a toujours marqué de ma plus tendre enfance. Mon père en horlogerie est un type qui était exceptionnellement honnête, je te dirais, à un point que beaucoup de travail qu'il faisait, personne au monde ne pouvait savoir qu'il le faisait. Donc il faisait comme les choses doivent être faites, pour qu'elles existent, comme il est normal qu'elles existent. Que les gens le sachent ou non, c'est moins grave, mais au moins le résultat sera conforme aux attentes. Parce qu'on doit un respect total aux êtres humains, on ne peut pas considérer qu'un être humain vaut plus ou vaut moins qu'un autre. Vous savez, partout dans le monde on nous parle des droits de l'homme, on entend ça en France tout le temps dans les journaux, les droits de l'homme, les droits, les droits. Mais oui les droits, mais pour avoir des droits il faut mettre en route des devoirs, il faut agir, il faut mettre au monde des choses exceptionnelles, qu'elles soient simples, qu'elles soient cherches, abordables, compliquées, peu importe. Mais il faut mettre au monde des choses telles qu'elles devraient l'être, comme on le pense, parce qu'il y a aussi une question de liberté. Donc cette question d'honnêteté pour moi, elle est imposée par le fait d'essayer d'être conforme à tout ce qui est offert par l'univers. Quand on regarde le soleil, le soleil, il ne s'est pas dit, tiens, mon rôle c'est de réchauffer la Terre, aujourd'hui ça ne me tente pas, ou je veux m'arranger pour chauffer juste en apparence, ou je vais aller faire autre chose en attendant, je vais tricher un peu. Le soleil brille comme un soleil qui doit réchauffer la planète Terre, et il en est certainement très heureux. Je sais que c'est un peu naïf ce que je dis, mais peu importe. Je trouve que les objets, la création, l'univers, les trois règnes, parce qu'il n'y a rien d'autre que trois règnes pour nous les êtres humains, végétaux, animaux et minéraux, donc les trois règnes, c'est trois aspects de la matière, tous les trois d'ailleurs uniquement composés de minéraux, mais je trouve que ce sont des exemples, c'est qu'on doit nous, comme êtres humains, s'inspirer et fonctionner de la manière la plus magnifique que nous offre la nature. S'éloigner de la nature, c'est une forme de malhonnêteté. Ne pas vouloir se comporter comme un pommier qui fait de belles pommes, ou un fraisier qui fait de belles fraises, c'est adopter un comportement qui va nous nuire, qui va nous appauvrir, qui va nous attirer du négatif. Donc je trouve qu'il faut au contraire donner tout ce qu'on peut de temps et d'intention pour y arriver. Michel, avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que le genre de discours que tu tiens, les exigences, c'est-à-dire, ces discours-là, ils sont rares pour toi? J'en perçois de temps en temps, c'est-à-dire que moi je suis un petit peu fougueux, je le sais, malgré mon âge, je pète d'énergie, j'ai toujours envie de foncer tous les jours, beaucoup je parle, peu importe, mais j'entends des discours semblables chez mes amis. Tu le sais, j'ai plein d'amis peintres. Quand je les écoute, ils parlent plus doucement que moi, plus calmement, avec des sourires, avec des gentillesses, mais le discours a la même force. Le son n'est peut-être pas le même, les phrases sont parfois peut-être moins complexes, ils s'en portent un peu moins, mais la force du discours est la même. Quand je vois ce que fait un boulanger, même si je n'ai pas vu le boulanger, j'ai vu son pain, donc je sais l'énergie qu'il met dans son discours pour construire ce pain et me le vendre. Donc, par contre, là où tu as raison, c'est que des discours qui prouvent que l'on peut être passionné par un métier, des discours qui expliquent qu'on peut vivre de manière indépendante et gagner sa vie en fabriquant des choses modestement, entièrement à la main, ça, le monde moderne, les médias, les postes de radio et de télévision, y compris ici à Québec, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire, il faut qu'il y ait un promoteur, il faut qu'il y ait un parti politique derrière, il faut qu'il y ait un intérêt financier, il faut qu'il y ait une subvention derrière. Moi, mon discours, il n'y a pas de subvention derrière. Mon discours, il n'y a pas de promoteur derrière moi, il n'y a personne qui va faire de l'argent en reproduisant en un grand nombre d'exemplaires ce que je fabrique. Donc, je n'intéresse personne, il n'y a pas d'intermédiaire. Les médias se foutent de moi, ils n'ont pas besoin de moi, ni mon discours, ni celui de bien de mes amis, qui finalement sont rarement observés par les médias parce que ce sont des discours qui sont trop à l'échelle humaine sans intermédiaire. Par contre, tous ceux qui ont avantage à servir la foule, à vendre des produits en grande quantité, reproduire des spectacles, imprimer quantité de choses très faciles, là, oui, là, les médias se mettent au service des grandes forces financières et dans la mesure où ces discours sont tellement fréquents, on finit par oublier qu'on peut voir la vie autrement, qu'on peut être, je dirais, plus à l'échelle humaine, plus terre à terre, plus proche de la nature, plus proche de la matière première, plus proche des outils et de la vraie vie. Alors qu'on soit paysan, qu'on soit fleuriste, bijoutier, boulanger, peintre, toutes ces activités-là ont une proximité avec les êtres humains et la matière sans intermédiaire. Donc, ces discours-là sont plutôt rares, c'est rare qu'on les voit valorisés un peu partout. Donc, dans le domaine privé, oui, sur Internet, oui, parce que c'est la première fois avec Internet qu'on peut discuter et qu'on peut échanger dans le monde entier, 24 heures sur 24, sans frontières, en dehors des grands pouvoirs classiques. Et justement, maintenant, on va terminer avec ceci. Ce que tu as amené dernièrement, c'était Internet. Je sais que tu as un forum que tu as initié et que sur ce forum-là, on trouve tout ce qu'on veut savoir sur le métier et que tu en discutes avec des gens, il y a des membres. Peux-tu vous parler de ce projet-là? Quand est-ce qu'il a commencé? Ce forum, je l'ai ouvert en août 2009, donc c'est ça, 5 août 2009, donc ça fait bientôt 6 ans. C'est un forum que j'ai ouvert, c'est un peu le hasard de la vie qui a fait qu'un jour, Tatsuko, la campagne de mon fils, m'a dit « Michel, tu pourrais ouvrir ton forum ». J'avais participé à d'autres forums où il y avait confrontation avec mon idéologie du travail fait à la main sans moulage et les foutues technologies actuelles qui ne font que fondre des métaux dans le plat. Donc je m'opposais à ça. Je ne voulais pas participer, donc j'ai participé un petit peu, mais très vite, j'ai pété le plomb, j'ai allé vous faire voir, ça ne m'intéresse pas. Et là, Tatsuko me dit « Michel, tu pourrais ouvrir ton propre forum ». Et là, je me disais « bon, j'irai un forum, les ordinateurs, internet, tout ça, est-ce que j'ai la compétence ». J'ai réfléchi deux, trois, quatre jours et puis j'ai dit « oui, je le fais ». Donc j'ai ouvert un forum, très rapidement, on a été, je pense le jour même, on était douze. C'est toujours étonnant, il y a douze personnes qui… C'est comme les douze tribus d'Israël, ou les douze apôtres. Oui, oui, c'est ça. Et, ouais, douze complices dès le départ, si tu veux. Et mais très rapidement, et là, donc ça fait presque six ans, il y a de mémoire un peu plus de 3100 membres dans le monde entier, donc 3100 membres, dont, disons, plusieurs centaines sont actives tous les mois, et plusieurs dizaines absolument tous les jours. Ensuite, il y a… donc on ne discute que du travail fait à la main, donc le respect de la matière première, toutes les techniques sont possibles à condition qu'on déforme le métal avec des outils, et qu'on déforme du plané, donc du métal laminé. Donc, tous les aspects de la bijouterie, le dessin, la conception, les techniques, les fournisseurs, les outils, les styles, tout est possible dans le cadre de discussions de ce forum. La seule chose qui est interdite totalement, c'est tout ce qui est fonte, moulage, reproduction en trois dimensions. Ça, c'est poubelle, je ne veux pas en entendre parler. Et j'ai le pouvoir en tant qu'administrateur de supprimer l'accès au forum à ceux qui ne seraient pas d'accord avec cette philosophie. Donc, sur un peu plus de 3000 membres, j'ai dû rejeter en six ans à peu près douze personnes. Douze personnes supprimées d'un forum qui a une intention, disons, la plus idéale possible, je considère que sur 3000 et quelques membres, douze personnes, moi ça me fait espérer en l'humanité, je me dis, merveilleux, il y a énormément de gens qui sont heureux que l'on puisse discuter librement du métier. Et quand j'ai ouvert ce forum, j'ai décidé qu'on parlerait de tous les aspects du métier librement, les prix, le salaire horaire, les manières de faire, tous les trucs, c'est-à-dire que quand je fais une pièce, dès que j'ai un peu de temps ou que j'ai réussi à faire une photo, je le mets. Et je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes, autodidactes, étudiants, apprentis, hommes, femmes, dans le monde entier qui disent voilà, j'ai fait ça. Donc, en le mettant sur le forum, j'accepte d'être critiqué. Et si quelqu'un dit, tiens, pourquoi tu fais ça comme ceci, on peut répondre. Ou bien, tu devrais faire ça comme ça, voilà la solution que j'adopterais. Donc, il y a une forme d'entraide via Internet, une forme d'entraide qui, si tu veux, aurait pu se passer de la sorte, dans d'autres siècles, à l'échelon d'un village où plusieurs artisans auraient entretenu des rapports tout à fait amicaux pour construire des meubles ou construire des maisons en pierre ou autre, disons, un rapport normal. Sauf que là, la technologie permet d'être présent dans le monde entier. Quiconque cherche sur un... Tu fais le test, tu vois sur Google, tu fais bijoux, fais entièrement la main, ou jonc sans soudure, ou comment souder du palladium. Enfin, tu mets quelques termes techniques. En gros, tu as 99% des chances que Google te donne en premier le forum qui s'appelle Bijoux à l'échelon. Et ce forum-là, c'est... Le fait d'être, si tu veux, profondément convaincu de ce que j'ai à dire et de ma manière de faire, le fait d'être, de vivre seul, le fait de pouvoir donner du temps, le fait de dire à chaque jour, j'ai 24 heures à utiliser. J'y consacre du temps, mais je sais que ça apporte du bien à énormément de gens. Ça donne un soutien à des jeunes qui commencent. C'est une quantité d'informations folle sur les techniques du métier. Et c'est devenu, on peut dire, un endroit où il y a une quantité d'informations qui dépasse à peu près tout ce qu'on pourrait trouver ailleurs dans une autre forme de bibliothèque ou de livre ou autre. C'est-à-dire que si tu veux comprendre ce métier, tu peux arriver à savoir presque 99% de tous ces aspects pourvu que ce soit fait entièrement à la main. On répond à tout. Je ne suis pas tout seul. Il y a des centaines de membres un peu partout sur la planète. Il y a des membres sur tous les continents, en Polynésie, dans les pays arabes, en Algérie, au Maroc, en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Chili, au Portugal, un petit peu en Russie, quelques fois en Chine, au Japon, au Canada, au Québec, un peu aux États-Unis. Parfois c'est un peu en anglais, la plupart du temps c'est en français. Mais moi ça me fascine qu'un outil récent, contemporain, puisse permettre à des individus de se parler librement, sans frontières, et d'avoir un partage qui est de l'ordre de ce qui se serait vécu à d'autres époques. Donc je trouve que le monde moderne nous amène des cadeaux absolument exceptionnels et qu'il faut profiter de ça pour dire, j'allais dire répandre la bonne nouvelle, c'est plutôt dire voilà, c'est possible d'agir de cette manière. Il y a des moyens, je le prouve, on l'explique, on le partage, on s'échange des trucs. Moi j'ai rencontré des gens formidables grâce à ce forum, j'ai appris certaines choses, des outils, des trucs que je ne connaissais pas, ou des manières de penser que je ne connaissais pas, qui m'ont été apportées comme ça par le fait qu'il se développe des amitiés un peu partout dans le monde entier. Et ça je trouve que c'est une chance inouïe. Alors oui, ça me passionne, et en plus quand je travaille le soir, grâce à Internet je peux écouter quantité de conférences scientifiques et autres, philosophiques, etc. Enfin tu connais un peu ce genre de choses qui m'attirent. Et ça je trouve que c'est un cadeau d'aujourd'hui. Donc pour moi la meilleure manière de contester le système, ou de contester ce qui peut nous déplaire dans le monde moderne, ce n'est pas dans la rue, c'est au niveau individuel, c'est dans nos ateliers, dans nos vies, 24 heures sur 24, qu'il faut agir dans l'esprit que l'on prétend défendre. Parce que manifester, oui, politiquement ça peut embêter un politicien, mais l'efficacité est assez courte. Et ça donne l'impression qu'on a fait quelque chose. En fait, il ne s'est rien passé. On a simplement été observé par d'autres promoteurs qui vont se dire, tiens, ce type de public, je vais l'exploiter de telle manière, ça va marcher. Parce que si on veut aller à la pêche, qu'on veut être efficace avec un bateau, il faut viser le banc de poissons et non pas viser l'individu solitaire. Donc je trouve qu'Internet doit plutôt être au service des individus, favoriser des amitiés, des échanges pour que chacun puisse devenir le plus libre possible. Parce que les connaissances techniques, ça donne une liberté. Si on est libre, un individu qui est libre et qui se sait capable, il a plus de chances d'être heureux qu'un individu qui est prisonnier. Écoute, Michel Zimmerman, merci de m'avoir accordé de ton temps. Et puis, j'espère que les... on appelle ça comment, les téléspectateurs, les auditeurs, les gens qui sont venus... Oui, les spectateurs, peut-être. Mais j'espère que ça va les... ça va les... Comment je sais pas comment... Motivés. Ça va les motiver. Oui, merci beaucoup. C'est bien. Merci à la question.